On est très contents parce que ça récompense aussi l'effort qu'on a fait pendant au moins quatre ans et on est très contents mais l'argent ça va servir principalement pour les vitamines, les entraînements, les nouveaux vêtements et pour moi personnellement ça va m'aider pour les prochaines compétitions qu'on a pour l'année prochaine. C'est bénéfique pour ceux qui n'ont pas de sponsor, qui n'ont pas vraiment d'aide de la fédération ou ceux qui ont de l'aide avec la fédération, c'est juste qu'on comprend que les fédérations reçoivent une certaine somme du ministère et que pour au moins une équipe, par exemple l'équipe de football ou l'équipe de volleyball, pour que tout le monde se déplace ça coûte vraiment vraiment cher donc ça va être bénéfique pour tous les athlètes. Ce que moi je suis encore plus contente c'est pour les athlètes qui ont participé, qui n'ont pas eu de médaille, ils vont recevoir aussi un cash prize, ils ont aussi fait des efforts pendant ces quatre ans là, donc malheureusement ils n'ont pas eu de médaille mais ils vont être récompensés pour les efforts qu'ils ont fait. En tout cas quand moi j'ai écouté le premier ministre, moi quand il a expliqué ça j'ai compris que c'était toujours 50 000 roupies par médaille mais si tu as eu une médaille d'or, tu as eu un bonus du 50 000. Alors moi j'ai compris ça mais je ne sais pas comment les gens ils ont vu que ça serait 100 000 par médaille. Je suis très content qu'on a eu cette 50 000 bonus de plus parce que notamment que 50 000 c'est une médaille que tu as apparu quoi. Même les participants ils ont eu 20 000 au pire alors ça c'est déjà bien. Ça dit que tout le monde qui a participé dans le jeu des îles gagne un petit truc quoi et ça c'est déjà une initiative je trouve très sympa. Ouais je crois que je suis un des athlètes qui recevra un des cash prizes les plus gros sommes parce que oui j'ai gagné 10 médailles. Je suis mal content avec ces résultats bien sûr. Et comment est-ce que vous allez utiliser l'or, j'ai pas encore pensé à ça mais c'est sûr que je vais investir un peu sur le coté dans un savings et garder ça là-bas. Et bien sûr je vais retourner ça dans mon natation pour les Jeux Olympiques et tout ça aussi tu vois. Ça va me beaucoup aider pour l'année prochaine et pour ma préparation c'est sûr. Il y a des nougues de travail qui tout le monde a été inaccompli, l'enchaînement des autres, l'entraînement, le sacrifice qu'ils ont à faire. Et au final j'ai réussi à faire ce pays fier. Mais moi je pense que c'est un bonus, c'est un bonus méritable parce que tout athlète ne mérite un bonus à ça. Une médaille, oui il récompense un athlète mais c'est moi, il y a des athlètes qui ont participé, j'ai réussi à faire ce mieux. Parce que j'ai préparé comme tout athlète malgré que je n'ai pas réussi à gagner une médaille, je n'ai pas réussi à gagner une médaille pour le pays. Mais je t'ai montré le pays qui est dévoué, je t'ai dans l'ambition, je t'ai envie, arrive au bout. Malheureusement, je pense que c'est un mérite, c'est un dû parce que c'est un travail d'hier pour ça. Il nous servit de plusieurs façons. Comme il y a des jeunes, je t'ai étudié, je t'ai servi de l'ident à l'étude. Je t'ai financé à l'étude. Comme il y a des jeunes, il y a aussi des familles, des pères de famille, des mères de famille. Je t'ai dans l'étude, je t'ai construit la maison. Je pense que c'est un projet qui est gagné, je t'ai terminé le projet. Moi, personnellement, c'est comme je vais dire, la maison. Je ne vois pas comme moi, mais tout le temps, je t'ai le but, je me construis chez moi. Ça dépend plus pour moi, il dépend davantage. Moi, je t'ai une chose qui est capable d'accomplir, je t'ai accompli avec ce bon risque de gagner. Ça représente énormément pour nous. C'est une récompense de tous les sacrifices qu'on a faits pendant un an et demi à peu près de sacrifices. D'ailleurs, je remercie profondément de toute l'équipe. On remercie énormément cet effort qui a été fait pour nous, pour nous encourager. Déjà, la récompense du fait qu'on a très bien travaillé et qu'on est ressorti médaillé. C'est quelque chose qui nous encourage aussi pour la suite. C'est vrai qu'on va se faire un petit peu plaisir aussi, mais ce sera plutôt investissement personnel sur les projets qu'on a, par exemple, les projets que j'ai. Donc, ça va m'aider, bien sûr, à investir, à avancer un petit peu plus rapidement dans mes projets. Justement parce que, oui, nous faisons de sport, oui, mais à côté, nous, nous aussi, nous, la vie personnelle. Et c'est bien que ça soit comme ça, parce que ça aide nous à faire une balance. Parce qu'il y a beaucoup d'immunes, il y a beaucoup d'athletiques qui ont perdu casse pendant la préparation des Jeux des Ys. Parce qu'ils ont pas trop parlé, ils ont vu l'entraînement, ils ont accepté, ils ont perdu leur argent, en fait. Pour vivre l'entraînement, ils ont récupéré ça et ça, c'est formidable. Nous, on s'en plaît pas dans le basket parce qu'il n'est pas t'habitude de gagner. Au fait, nous, on ne fait que dire merci parce qu'avant, on n'est pas t'habitude de gagner, les amis, à ça, on n'est pas gagné. Je suis à ma quatrième participation au Jeux des Ys et c'est la première fois en 20 ans de courrier que je touche autant d'argent. Donc, je ne vais pas m'en plaindre.